Yes ! Bon, ça a mis le temps que ça a mis, mais du coup, j'ai préparé cette petite vidéo pour vous partager suite à quelques messages que j'ai reçus via soit Instagram, soit par mail qui demandaient, entre guillemets, on va dire, de donner un petit peu des explications ou faire un petit topo sur la manière dont je procède pour avoir un son un petit peu soit vintage, enfin en tout cas, avoir ce son granuleux, un petit peu étypé. Donc, bon, toute personne, comme je le signe à chaque fois, qui est là pour regarder une vidéo comme disent les jeunes, de façon concise, en 30 secondes, 800ème, la vidéo n'est pas faite pour vous ça va prendre 3 plombes. Et en plus de ça, ça va prendre 3 plombes, mais je vais faire une vidéo consacrée pour la batterie, une vidéo consacrée pour la basse, les guitares, la basse, les orgues et enfin le piano. Donc, du coup, chaque vidéo expliquera un petit peu de la manière dont je procède pour essayer d'avoir ce son-là. Donc, le sujet, c'est comment, en fait, essayer un petit peu de donner du caractère comme le bon vieux camembert à votre instrument. Donc déjà, pour commencer, écoutons, enfin, je vais vous donner un exemple issu de mon répertoire. Donc, du coup, on écoute, par exemple, cet extrait-là. Sous-titrage ST' 501 Donc, là, sur cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la batterie. Donc, la batterie, en fait, là où l'ingrédient secret, en fait, c'est rien du tout. Voilà. J'utilise, en fait, des batteries, ce qu'on appelle soit des batteries stencils. Alors, les batteries stencils ou Made in Japan, c'est-à-dire MIG, comme Made in Japan. C'est-à-dire, c'est toutes ces batteries qui ont été construites à la pelle au Japon entre le début des années, on va dire, fin des années 60, toute fin des années 60 jusqu'à, on va dire, le milieu des années 80. Donc, il y a une foule de marques, de marques, donc, stencils, enfin, de batteries stencils, Made in Japan. Là, toutes les marques sont vraiment très nombreuses. Vous avez les Morris, vous avez les Ajax, vous avez le Maxwing, vous avez, que sais-je, les Heatings. Vous avez, enfin, la liste est longue, il y en a au moins plus de 200. Des marques un petit peu plus populaires, on fait, quand même, comme Yamaha, cette batterie, elle est de 78, 79 à peu près, mais elle rentre un peu dans le même cahier des charges que les batteries stencils, MIG, quoi, en gros, dans le sens où le process de fabrication n'est pas hyper, hyper haut de gamme. Rien qu'à cette époque, on avait déjà, quand même, des techniques de fabrication de batteries qui étaient, quand même, largement plus, comment on pourrait dire, plus haut de gamme, voilà. Donc, moi, pour avoir un son un petit peu typé, je ne cherche pas forcément à avoir une batterie, on va dire, comme les dernières sonores SQ2 ou les grosses Tama Star Classique, les dernières Ludwig, les Tama Recording, etc., en fait, ça ne rendra pas forcément plus service à la musique. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on essaye de faire une musique, par exemple, qui est typée jamaïcaine ou anglo-jamaïcaine de la fin des années 60 au début des années 70, il faut se rapprocher un maximum du matériel qu'ils avaient. Donc, le matériel qu'ils avaient, en fait, il n'était pas si haut de gamme que ça. J'entends par là qu'en Jamaïque, ce n'étaient pas tous les batteurs qui possédaient une Ludwig Dernier Cree, par exemple, ou une Gretsch. Ce n'étaient pas tous les studios non plus qui étaient, comme déjà Tuff Gong ou Studio One, des studios très professionnels. Il y avait beaucoup de studios. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il reste une foule d'enregistrements, comment dire, d'œuvres jamaïcaines. Je ne pense pas qu'on pourrait faire une liste exhaustive de tout ce qui a été enregistré sur l'île, mais c'est quand même largement, c'est très impressionnant comparé au nombre d'habitants. Ça, c'est un fait historique. Les enregistrements sont super nombreux en Jamaïque. Mais tous les studios n'étaient pas forcément, comme je le disais juste avant, à la hauteur de Tuff Gong ou Studio One. Ça restait quand même des studios exceptionnels et surtout très professionnels, qui étaient là en plus pour répondre aux demandes de l'industrie musicale. Il y avait, par contre, à côté de ça, plein d'autres enregistrements qu'on connaît et qu'on apprécie, mais qui étaient vés dans des studios un petit peu plus modestes, on va dire. Et dans ces studios modestes, on se retrouvait avec du matériel qui était tout simplement venu des États-Unis. Tout ce que ne voulaient plus les États-Unis, donc les conservatoires, les écoles de musique, les collèges, les lycées. Dès que le matériel était pété en soi, ça partait sur un bateau et ça partait dans des pays comme, par exemple, la Jamaïque ou Cuba. L'avantage de ces pays, c'est que ce sont des gens très débrouillards et qui font en sorte que du matos qui paraît comme ça inutilisable, on va lui donner une seconde vie, alors qu'en plus, je pense qu'il y a beaucoup de matos qui étaient encore très utilisables. Donc c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve avec des sons de batterie dans certains enregistrements qui sont, comment on pourrait dire, avec des cymbales qui n'étaient pas forcément des îles djannes. Ça pouvait même être des cymbales légèrement cassées. Les pots étaient très usés. Les fûts, des fois, il manquait des vis, des tyrans, on appelle ça. Il pouvait manquer même un tyran. Donc tout ça, il fallait se débrouiller, il fallait être ingénieux, il fallait faire appel à sa créativité pour faire en sorte quand même que ça sonne et qu'on puisse enregistrer. Et en fin de compte, c'est tous ces paramètres, alors non pas pour dire qu'attention, ils jouaient que sur du matériel merdique, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça en faisait partie dans le sens où tout n'était pas forcément sophistiqué et haut de gamme. Et c'est quelque chose dans laquelle on s'habitue un peu trop de nos jours et que les marques nous incitent un petit peu à croire aussi qu'on ne peut pas faire de bon enregistrement sans un matériel récent, numérique et haut de gamme. Donc, moi, j'utilise des batteries qui vont être quand même relativement proches de ce qu'on pouvait trouver sur place à l'époque. Donc, je vous montre une photo, par exemple, d'une batterie complètement MIG, donc made in Japan, qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc, vous voyez, cette sublime heating à la finition Orange Pearl, c'est le genre de batterie qu'on pouvait complètement trouver à l'époque entre 68 et 75. Et où, par exemple, cette Yamaha série 5000 qui a dû être, on va dire, construit entre 1975 et 1981. Et celle-ci, je m'en sers pareil pour les enregistrements de type un peu vintage. Donc, tout ce qui va être Rhythm & Blues, Soul, Ska, Rocksteady, Skinhead Reggae, voire même Rootstrock Reggae, ça va répondre super bien. Pour peu en plus que vous respectiez, on va dire, le type de peau aussi qu'il mettait. A l'époque, on n'avait pas de Powerstroke 3 ou de Aquarians ou de Evans Dernier Cree, quoi. Ce n'était principalement que des Rémos. Et en plus de ça, il s'agissait des Rémos quand même CS. Alors, soit elles étaient complètement blanches, comme on dit, Rémos Emperor Coated. Où c'était uniquement les peaux CS, vous savez, la peau transparente avec la pastille noire en plein centre. Très typique des années 70. D'ailleurs, la plupart des kits étaient équipés directement d'usines. Même les MIG, enfin les stencils, comme je parle, toutes ces batteries qui étaient vouées à répondre à toute la demande des batteurs du monde entier qui, maintenant, voulaient tous jouer de la batterie, elles étaient directement d'usines équipées de cette peau-là, la CS avec la pastille noire. Donc cette peau, nécessairement, participe beaucoup au son, on va dire, de l'époque. Donc voilà, si vous souhaitez faire un son très rocksteady, mais que vous sortez votre Tama Star Classic Bubinga avec des peaux Power Stroke, je ne sais pas quoi, ou même des codes, les nouvelles peaux qui sortent maintenant à tout va, et des cymbales trouées Sabian, vous savez, genre les évolutions, la cymbale qui a été brevetée par Dave Wickel, etc. Toutes ces cymbales qui vont avoir un caractère très moderne et très électro, quoi, finalement, vous n'allez pas arriver forcément au résultat espéré. C'est logique. C'est de la logique. Donc, déjà, se procurer une batterie qui aurait pu exister à cette époque-là, ou qui, tout du moins, rassemble les critères qui existaient à cette époque-là. Deuxièmement, l'équiper de peau qui va vraiment faire partie de ce qui était dans les catalogues de l'époque. Deuxièmement, pareil pour les cymbales. Ensuite, pour la sonorisation de tout ça, c'est pareil, ça ne demande pas énormément, énormément. Si on parle vraiment de early music, donc la soul, le motorn, le rythme and blues, le rocksteady, tout ça, si vous mettez une quinzaine de micros autour de votre batterie, franchement, les albums dans les années 70, qui étaient enregistrés avec 15 micros, c'était vraiment les contextes très, très, très professionnels, genre AB Road, etc. Et encore, c'était encore très monnaie courant que des musiciens comme les Rolling Stones, finalement, faisaient des prises batterie en 4 ou 5 micros, malgré le fait qu'on avait le multipiste à volonté, presque. Presque à volonté, je dis. Donc, pour avoir, là, par exemple, j'ai exactement, il me semble, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 micros, mais je n'en utilise en général que 5 ou 6. C'est juste pour avoir le choix dans la couleur. Par exemple, j'ai un subkick pour la grosse caisse et j'ai un micro in, on dit, c'est-à-dire le micro qui est à l'intérieur. Ce n'est pas forcément à chaque fois que j'utilise les deux en même temps. Je peux utiliser l'un ou l'autre, combiner les deux si je veux. Caisse claire, c'est pareil, top ou bottom, c'est un contexte quand même relativement moderne, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être quand même vraiment à partir des années 70 qu'on va mettre 2 micros en caisse claire. Avant ça, d'une manière ou d'une autre, la batterie était prise en 3 micros bien souvent et puis c'était marre. Donc voilà, un micro par tom et deux overrides, mais bien souvent, dans un contexte très early, je ne vais utiliser que les deux overrides, un micro grosse caisse et un micro caisse claire. Ce qui veut dire que j'ai 4 micros. 4 microphones qui, bien sûr, j'essaye d'utiliser des micros qui étaient, comment dire, pareils, disponibles à cette époque-là, et pas forcément les gros micros à ruban qu'on trouve dans les gros studios professionnels. Là, en l'occurrence, j'utilise des UR, des UR 534. Donc c'est des micros dynamiques qui pourraient ressembler de près ou de loin au SM57, mais qui a sa petite personnalité quand même et son petit grain, on va dire, d'antan. Pour la préamplification, le mieux, si vous pouvez, quand même, c'est d'avoir une préamplification analogique. C'est le top. Alors, toutes les petites tables de mixage de l'époque, des années 70, ne sont pas toutes équipées de sorties séparées, je comprends. Mais essayez au mieux de créer la préamplification avec une tranche analogique. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir quand même un caractère qu'on n'obtient pas forcément si facilement avec le numérique, en tout cas avec le numérique moyen de gamme. Ensuite, pour ce qui s'agit du mixage, de tout ça, les recettes sont différentes d'une personne à une autre. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Plus c'est nature, plus c'est crédible, on va dire, en termes de son de l'époque. A l'époque, on ne rentrait pas dans des écues très chirurgicales. On était beaucoup dans la musique inchangée, on appelait ça. C'est-à-dire qu'on faisait une captation la plus fidèle possible au son d'origine. Et on essayait de garder une dynamique. Donc il allait y avoir un traitement dynamique avec des compresseurs, par exemple, pour rattraper, on va dire, les différences de niveau. Par exemple, un coup de caisse claire qui serait très fort d'un coup. Grâce à un compresseur, on allait pouvoir retasser un petit peu cet excès, on va dire, de volume. Mais ça n'allait pas être comme aujourd'hui, où on va rentrer complètement dans le gras d'une grosse caisse pour en tirer plus que le côté, vous savez, vraiment, pic, etc. Ça va vraiment être des petits traitements à base des cues aigus, médium, médium chaud, grave, compression. Et bien sûr, la saturation qui n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui. On est plus dans l'ère du temps où les sons sont satinés, doux et très clean et stéréo. Et bien là, la finition même générale de votre mix, c'est-à-dire tout compris basse, clavier, guitare et tout ça, la sortie master peut être soumise à un traitement de saturation, vraiment. Ce qui va créer, on va dire, ce côté, je pense qu'à l'époque, on usait beaucoup de la saturation parce qu'elle donnait de la dynamique, simplement. Elle créait ce côté, on va dire, dansant, le fait que la musique était quand même riche. Qui dit saturation, dit augmenter certaines harmoniques, dit en même temps qu'on presse naturellement la musique puisque, bon, puisqu'on sature, on dépasse la bande. Donc, tout ce qui dépasse de la bande analogique magnétique, quoi, en gros, ça brûle, comme on dit. Donc, ce n'est pas comme le numérique, quand on sature, ça va faire un bruit super désagréable. Alors que la saturation analogique, elle, quand ça dépasse la bande magnétique, en fait, on appelle ça un son brûlé. C'est-à-dire qu'en gros, il tombe dans le vide. C'est comme si on était dans l'espace, que la bande magnétique, c'était un espèce de plateau et que tout ce qui tombait du plateau, ça ne fait plus de bruit. Donc, on peut arriver saturé, saturé jusqu'au bord du plateau, mais aussitôt qu'on va dépasser le plateau, brûler. Parce que la bande, elle a une taille. Donc, forcément, la wave, elle est obligée de rester enfermée dans cette bande magnétique qui a une taille et qui n'est pas extensible. Alors que le numérique, bon, finalement, il n'y a pas vraiment ce problème-là. Ce qui fait que quand on sature, ça crée une saturation numérique qui est vraiment abomifreuse, on va dire. Donc, voilà. La saturation, la compression, le type de micro, le type de peau, le type de cymbale, le type de batterie. Et bien sûr, là, après, c'est encore un autre sujet, mais je pense que c'est important de le dire. Le jeu. Le jeu avant tout. Le son que vous déployez. Donc, le jeu, il y a une grande différence entre le jeu qu'on avait dans la période early et le jeu qui a été, on va dire, plus démocratisé dans la période roots rock reggae, comme par exemple Sly & Robbie ou Carton Barrett Family Man, qui là, j'ai envie de dire, presque, ces mecs-là sont les génies du style et qui l'ont fait évoluer vraiment considérablement et qui l'ont même démocratisé. Aujourd'hui, il n'est plus pensable de jouer le reggae autrement qu'à la manière de Sly ou de Carton Barrett. Avec tous les autres qui restent à côté, Carton Santa Davis, Orsmoose et j'en passe et j'en passe. Bien entendu, toutes ces signatures sont hyper importantes et on fait vraiment la richesse de ce style et on leur doit tout. Puisque justement, je le répète, on leur doit tout. Puisque c'est eux qui ont, on va dire, fixé les bases de Loïnib, bien sûr de Scatelite, qui a bien entendu été précurseur. Et tous ces jeunes que j'ai cités après n'ont fait que le, comment on pourrait dire, le scientiser, quoi, en gros. Ils l'ont rendu plus scientifique et c'est un mot, entre guillemets, que j'emploie là, plus scientifique, plus académique. Et qui fait que ces rythmes rentrent dans la musicologie aujourd'hui, on est d'accord. Donc tous ces batteurs sont hyper importants et il est impensable de jouer autrement qu'à la manière que tous ces batteurs ont amené à cette époque-là. Donc pour en revenir au jeu, entre un jeu que vous allez avoir sur des vieux Alton Ellis, par exemple. Et un jeu que vous allez avoir, par exemple, sur, que sais-je, Sly & Robby, la période aux armées, etc. Il y a un univers entre les deux. Le vieux Rocksteady de la fin des années 60, c'est un jeu beaucoup plus dépouillé. Les batteries sont encore plus, comment dire, dans un état relativement, on va dire, plus ou moins acceptable. Sly & Robby, je parlais de la période aux armées, etc. Ont leur déployé des moyens quand même considérables comparés, on va dire, au reste des musiciens sur l'île. Donc eux, ils avaient vraiment accès à tout ce matériel haut de gamme. En plus de ça, ils avaient le temps de créativité. Parce que, écoutez, je parlais de aux armées, etc. Mais quand on collabore avec Serge Gainsbourg, on a tous les moyens. C'est-à-dire que le temps de studio, les instruments, les locations de matériel, les temps de créativité, de mixage et tout ça, sont presque, j'ai envie de dire, infinis. C'est pas comme aujourd'hui où, déjà, quand on loue deux jours de studio, en fin de compte, on a mis toute sa paye du mois dedans. Et en plus de ça, ça commence à 9h et ça termine à 18h. Alors, à cette époque-là, franchement, on n'était pas encore en train de se prendre la tête avec des trucs comme ça. Quand on créait, on créait. Et ça pouvait durer de 9h à 9h. Voilà. 24h non-stop. Peut-être à se relayer, de technicien en technicien, de faire des pauses de 2h pour manger. Mais la créativité, quand elle était là, on ne l'arrêtait pas. Sous prétexte qu'il fallait prendre le métro et rejoindre sa femme avant 19h. Ça, c'est la différence entre avant et aujourd'hui. Mais il faut faire avec. Et moi, ce que je vous encourage, c'est de trouver votre équilibre et votre configuration qui va vous permettre d'être le prolongement de votre cerveau et enfin, vous satisfaire à créer vos propres compositions avec le grain et la pâte qui vous correspond. Et tout ça, c'est en testant plein de choses. Donc voilà. Pour ce qui s'agissait de la batterie, moi, je n'avais pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Je vous fais une autre vidéo prochainement. Je pense que la prochaine sera sur le choix des orgs. Et donc, je vous ferai une petite vidéo aussi courte que celle-ci pour vous dire, moi, comment je choisis mes sons pour pouvoir... Voilà. Yes ! À très vite ! Sous-titrage ST' 501